togolaises togolais bonsoir ici c'est joseph takelli j'ai le privilège de vous proposer aujourd'hui une interview que j'ai réalisé avec monsieur balde bimba nabourema à l'occasion de la célébration de l'indépendance du togo nous espérons que vous allez bien déguster cette interview et que vous allez nous envoyer vos impressions pour nous aider à faire grandir cette chaîne youtube qui désormais s'appelle togo forum et nous reviendrons pour vous expliquer pourquoi nous avons changé ce nom de joseph takelli à togo forum bonne écoute merci bonjour grand frère balde bimba nabourema bonne fête d'indépendance nous sommes au 27 avril 2024 quelqu'un va un ami m'a appelé ce matin pour me dire bonjour mais il a dit je ne te dis pas bonne fête d'indépendance parce que nous ne sommes pas indépendants qu'est ce que vous en pensez cher monsieur bimba est-ce que nous sommes indépendants oui bonjour mon frère joseph comment ça va j'ai bien écouté votre question je suis très content de de répondre alors notre ami veut savoir si vous voulez savoir si nous sommes indépendants nous sommes indépendants depuis le 27 avril 1960 parce que nous sommes un état on est devenu un état indépendant et souverain depuis le 27 avril 1960 parce que les nations unies cela les nations unies ont admis ont accepté les nations unies sont composées de la plupart des pays du monde entier ont admis que nous sommes à partir de cette date là nous sommes devenus un état indépendant souverain on n'a plus à recevoir des autres personnes comprenez parce que ce que les gens ne comprennent pas la notion de souveraineté relève du droit international la notion de souveraineté relève le droit international et lorsque nous avons été reconnus aux nations unies je ne vais pas te donner la date à laquelle on a été officiellement officiellement agréé à l'onu mais ce jour-là c'était devant les grandes puissances et kennedy courtier et d'autres voilà on a reconnu que le togo aujourd'hui un état indépendant et souverain personne n'est plus à commande les régimes nous nous commande personne aucun autre état nous nous commande nous sommes libres de les affaires comme nous voulons alors nous sommes états indépendants souverains parce que jusqu'au aujourd'hui alors pour en ce qui concerne la souveraineté bon j'insiste là dessus pour dire que nous sommes jusqu'aujourd'hui on était indépendants souverains mais regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du sahel mais les nouveaux dirigeants du sahel ont décidé de gérer souverainement leur état ils le font ils n'ont pas besoin d'aller renégocier à l'onu pour qu'on compte qu'on reconnaisse qu'on est un indépendant souverain ils gèrent leur état de façon indépendante et souveraine ils revoient les coopérations les contrats avec n'importe quel pays ça ne les arrange pas ils coupent de façon souveraine ils ne demandent pas à l'onu ou à qui que ce soit voilà l'autorisation ne veut quoi que ce soit donc ils veulent gérer leur état indépendant de façon autonome indépendante les autres sont des lacs et c'est ça que nous vivons nous c'est des lacs et depuis 1963 ça je suis convaincu que tu le sais c'est que ce que je dis c'est vrai tu es un intellectuel merci alors je veux donner des exemples concrets vous prenez le cas de la palestine la palestine n'est pas un état indépendant et souverain vous voyez pas reconnu en tant que tel vous avez le sahara occidental certains pays ils l'ont reconnu mais il n'est pas reconnu par la palestine indépendant et souverain vous avez le kosovo vous avez l'autre somalie c'est ça vous avez taïwan qui n'est pas reconnu comme étant indépendant et souverain vous voyez même nous le togo on est un état indépendant et souverain personne n'a mis et nous remet en cause notre souveraineté c'est nous qui sommes incapables de l'égir de façon souveraine on est totalement irresponsable c'est au monde merci monsieur nabourema oui mon ami estime que notre indépendance n'est que nominale puisque nous n'avons pas la réalité de du pouvoir qui nous permettrait de de nous prendre en charge c'est comme si on est à la case départ on voit l'influence de la France et tout même si la communauté internationale nous reconnaît on a l'impression qu'on n'est toujours pas indépendant c'est ce que c'est là c'est en fait c'est une préoccupation de beaucoup de beaucoup de togolais beaucoup d'africains aussi et bon qu'est ce que vous avez à dire merci vous savez les gens ne comprenaient pourquoi on n'a pas une indépendance si vous n'êtes pas capable de gérer votre indépendance est ce que ça veut dire qu'on est pas indépendant un esclave qui ne veut pas se libérer qui est libre et qui préfère être sous son maître ça c'est le régime actuel qui est qui nous a mis dans cette situation c'est pourquoi j'ai donné l'exemple des pays du sahil il n'y a rien qui remette en cause notre souveraineté notre indépendance mais si ceux qui sont qui ont le pouvoir d'état préfère se mettre sur la borde de l'étranger c'est qu'on trahit trahit le pays ça n'a rien à voir avec l'indépendance le tombe indépendant souverain mais vous verrez un jour où des patriotes vont prendre le pouvoir ils vont pas gérer le pays de la manière la france ne pourra jamais dire non 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 vous êtes devenu ma colonie vous pouvez être indépendant aucune puissance ne le dira mais c'est ces gens là qui sont sous la borde qui veulent se mettre sur la borde de la france ils n'ont pas remis l'indépendance de la semaine de l'ailleurs ils appellent le président de la République et tout cela donc ceux qui pensent qu'on est indépendant ils savent ce qu'ils disent mon frère ils savent ce qu'ils disent c'est pour dire que voilà ceux qui disent que ils ont lutté pour l'indépendance ils n'ont rien fait on n'est même pas encore l'indépendant c'est maintenant comment c'est c'est tout ce qu'ils font mais ils savent que nous sommes indépendants le jour où des patriotes prennent le pouvoir ils vont gérer le pays autrement aucune puissance ne viendra dire non 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 vous avez perdu votre indépendance c'est vous que nous colonisons ça ne se produira jamais merci moi je n'ai pas entendu je n'ai jamais entendu parler que quelque part un pays a remis en cause l'indépendance de la société de pour dire que vous n'êtes pas indépendant vous n'êtes pas souverain vous êtes une colonie française donc nous préférons traiter avec la france que les traités avec vous de façon officielle mais c'est si ceux qui sont à la tête de l'état sont des traîtres ça je le répète comme ils ont toujours été des traîtres ils ont assassiné des africains en algérie et ils sont allés tuer des des patriotes algériens qui se battaient pour l'indépendance de leur pays ils sont allés assassiner des patriotes indochinois qui se battent pour l'indépendance de leur pays et lorsque ces deux peuples se sont libérés mais la France les a utilisés pour commettre le pire qu'ils ont commis au Togo aussi pour remettre la France au pouvoir pour être sur les bords de la France parce qu'eux aussi ils trouvent quelque chose pour mettre sous la dent c'est la simple trahison et ceux qui disent que ah on n'est pas indépendants qui nous apportent la preuve moi je dis que c'est ces régimes là depuis son toit qui se sont mis sur la botte de Paris le jour où le peuple prendra le pouvoir et que les patriotes ils vont ils vont juire ils vont gérer le pays comme un état indépendant souverain quand ce qui se passe au Mali ou qu'il n'y a pas ce qu'on soit pourquoi la France vous avez entendu un pays au monde pour dire que non 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 vous n'êtes plus indépendant vous êtes sous la France vous n'avez jamais entendu ça les gens sont hypocrites c'est tout puis mon frère t'accueillé tu sais très bien mais j'ai toujours donné l'exemple les gens qui ont qui ont été massacrés à à Pierre ce sont des soldats togolais ce sont des soldats togolais de l'armée colonial ce sont des soldats de l'armée coloniale le lieutenant français qui avait dirigé les troupes le lieutenant massueux mais il y a demain fait organiser un défilé à à un centre maman à Pierre et on a fait revenir les anciens combattants survivants et pour défiler devant lui pour défiler devant lui et il a même reconnu certains dias celui-là je le connais il connaît même il s'est rappelé de leur nom ceux qui 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 sous ses ordres ont massacré leurs propres frères à à chose à guérincouka alors c'est eux qui sont des traîtres nous sommes indépendants ils peuvent raconter n'importe quoi mais d'ailleurs monsieur tagali mais c'est les partisans de l'indépendance c'est eux qui sont toujours fiers de dire que c'est nous nous sommes fiers nous voulons nous sommes nous réclamons nous sommes des patriotes c'est eux qui se disent aborder ça veut dire la liberté l'indépendance c'est eux mais ceux qui défendaient la france et le contre la défendre ont honte ils ne disent jamais ah moi je suis représentant de meyaki moi je suis représentant de gomiski je défends la cour de meyaki des apédomains ils ne le disent jamais ils ont honte voilà merci monsieur baldebemba nabourema oui on comprend que vous dites que qu'on doit retenir que le togo a été indépendant bon ne pas reconnaître cela c'est en quelque sorte ne pas reconnaître le travail et le sacrifice de sylvanus olympio bon vous dites que les togolais n'ont qu'à se prendre en charge et assumer leur leur indépendance on vous comprend mais il n'en demeure peut pas que la france a toujours sa main dans le dans les affaires du togo notamment dans l'armée vous l'avez dit une fois vous m'avez dit que c'est c'est un certain benoît qui a créé l'armée togolaise et le commandant mercrier on sait le rôle qu'il a joué également est ce que vous pouvez revenir sur ces faits là pour éclairer la jeunesse sur l'implication est le rôle que la france essaie de toujours jouer toujours est quand même qu'on doit retenir qu'il nous revient de d'arracher notre indépendance en nous réveillant de jouir de notre indépendance à nous réveillant vraiment merci beaucoup bon parlez nous un peu de l'implication que vous connaissez de la france merci mais je vous ai dit c'est quand qu'on a été créé et on a installé le régime que vous vous connaissez bon et on a créé les fonds dans l'entrée tout ce que la première compagnie c'est une compagnie est dirigée par un monsieur il ya des mains la première compagnie d'infanterie a été créée et dirigée par un des mains et le le commandant m'écrit métrier le compte des métriers français qui ont organisé l'assassinat c'est le qui est devenu conseiller spécial de monsieur il ya des mains pour cette compagnie et puis ils ont fait venir le lieutenant benoît allait en france et qui est devenu et consiste mes conseils spécial du chef de l'état-major qui était le colonel tadjou donc c'est sûr c'est ce maîtriser benoît allait colonel que c'est que c'est le lieutenant benoît allait il est resté au tour aussi jusqu'à obtenir ses deux générations général il a été décoré à plusieurs reprises par et il ya des mains c'est ce monsieur et les maîtriser qui ont mis en place l'armée togolaise que nous avons c'est ce que je vous ai dit merci et puis ensuite je vous ai dit vous dit que c'est la france qui a la main mise sur l'armée et le général tijani et à son âme quand il était aussi très en france après avoir été condamné à 20 temps de prison il était malade dans les vacuées en france et quelques temps avant son décès il a écrit une lettre ouverte au togo qui a été publié par les journaux à l'époque le lait c'est j'ai servi le père j'ai imposé le fils pour tous les c'est le c'est le titre de la lettre j'ai servi j'ai aidé maïmo et c'est à lui que chirac a téléphoné de prendre le pouvoir que ça lui que chirac a téléphoné pour le pouvoir et que lui et lui n'a pas voulu c'est lui qui a convaincu chirac qui vont me prendre fourni à simi alors je peux pas aller dans les détails alors pour dire que voilà et c'est grâce à moi qu'il arrive au pouvoir me voir ce qui est en train de me faire mais il a ajouté dans la lettre que fourni à simi c'est très bien que 80% et même plus que 80% des officiers de l'armée sont contre lui il ne fait pas de lui il sait que plus de 80% ne veut pas de lui alors monsieur taqueli vous imaginez une armée au plus de 80% des officiers ou officiers supérieurs sont contre le chef d'état il est encore au pouvoir ça veut dire que cette armée n'a pas le n'a pas de pouvoir ça veut dire que la décision vient du pari ça a été écrit par le gérant tijani qui était chef d'état-major qui a été ministre de la défense qui a commandé les péres rouges de cara qui a été l'un des conseils spéciaux des appuis spéciaux de la france et de l'aidement pour entretenir pour former la rébellion de côte d'ivoire contre et babo qui qui commandait des armes commandé des armes pour je ne savais ni ça a été dénoncé par l'angola je ne sais pas si vous vous rappelez bien on avait décrété un embargo contre je ne savais bien la guerre en angola mais je ne savais bien d'unier c'est la qui passait par le tour pour les armes et le comment dirais-je c'est tijani qui qui commandait les armes au nom du togo il en a commandé en tchécoslovaquie et quand on charge l'avion l'avion débarque en angola pour sa vie alors lors des combats le mp la de les dirigeants c'est l'avion angolais on saisit certains armes lors des combats et on constaté que ces armes sont fabriquées par la tchécoslovaquie ils ont porté plainte aux nations unies contre la tchécoslovaquie et l'arme a été amené la tchécoslovaquie a prouvé que cette arme n'a pas été livré à ça a été livré au togo c'est le togo qui a commandé les armes la tchécoslova qui a amené les preuves de la commande et de la livraison tu comprends donc ça a été établi que c'est le togo c'est le togo qui a en ajouté et comment dirais-je en tchécoslova qui est donné à l'angola mais ma cause de ça quand on a organisé la conférence de l'OU à l'OMI l'angola a refusé de participer tu vois donc c'est clair on n'invente absolument rien que ce régime qui est là jusqu'à ce régime néocolonial à l'assaut de l'impériment français il n'y a rien de plus tout ce qu'elle raconte toutes choses sont des hypocrites merci vous pouvez chercher le journal la dépêche et dont le directeur a été arrêté il vient d'être libéré le journal la dépêche a publié cette lettre ouverte du journal Tijani si vous avez de bons rapports avec lui ou bien si c'est la mise à ce google vous pouvez chercher ça merci monsieur Bamba Balde Nabourema nous avons appris par votre fille Farida que vous êtes un fils de de combattant pour l'indépendance du togo ce qui veut dire que vous avez grandi vous avez éduqué par des gens qui ont lutté pour les indépendances du togo est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance qu'il y avait si vous étiez un peu grand en 1960 ou 58 comme ça quelle était l'ambiance faite et qu'est-ce qui motivait vos parents et tous leurs camarades à lutter surtout qu'il n'y avait pas d'internet pour que la communication soit facile comment s'arrangeait-il à communiquer pour pour avoir une harmonie dans leur façon de lutter parlez-nous un peu de ces indépendantistes là et de leur méthode de combat et tout ça peut-être que ça va inspirer la jeunesse d'aujourd'hui qui a tous les moyens de communication mais qui n'arrive pas à s'en sortir merci oui vous imaginez j'étais très petit bon mais j'étais toujours à côté de mon papa et c'est comme ça que j'ai pu connaître certains j'ai connu bon le député de chez nous s'appelle mon maman bon monsieur le connais il vienait chez mon père j'ai connu le député de bassard qui s'appelle Chedré Tijin j'ai connu le député de Tchaojo qui s'appelle Aruna Aruna moi-même j'ai connu un des députés de Dapan qui s'appelle Diabalorant malheureusement on l'a assassiné plus d'autres personnalités politiques qui venaient chez mon père j'étais trop petit pour discuter avec eux mais comme mon père avait confiance en moi il me connaisse quand ils viennent ici avec eux ils discutent il y a des choses que j'ai saisis ça m'a un peu formé et puis quand j'ai grandi bon j'ai pris l'engagement de lutter j'ai commencé à faire les recherches et à travailler avec des gens qui sont dans la grande destinée telle que les pôles comment dirais-je les Poulain Koulou Poulain Koulou c'était un économiste j'ai travaillé avec lui je le connais très bien j'ai connu des gens comme les Gunkwomo qui sont des cadres de haut niveau qui sont des nationalistes et puis bien d'autres et puis bien d'autres donc je n'ai pas à l'époque où j'étais très jeune pour dire que je les ai coutoyés mais ils ont influencé mon choix politique ils ont influencé mon choix politique je me rappelle même que quand j'étais encore je n'étais pas encore parti de l'école primaire même quand j'étais au lycée à secours des enseignants surtout qui sont très proches du parti Kuit et quand ils viennent pour apporter des informations à nos parents il y avait un directeur de l'école là qui était très lié à mes parents qui sont de Kuit et comme mes parents ne parlent pas français les réunions se faisaient la nuit donc on tenait les réunions la nuit chez le directeur et mes parents allaient avec moi je servais d'interprète donc les nouvelles qui viennent de l'Oumé de façon clandestine on les transmettait à nos parents et c'est moi qui interprétais je venais juste pour écouter et transmettre mais c'est resté dans ma tête un peu merci mon frère Monsieur Nabourema vous avez souvent soutenu que la branche civile du colonialisme français a échoué au Togo et que la France s'est rabattue sur la branche militaire qui dirige le Togo jusqu'ici pouvez-vous expliquer cette idée que c'est la branche militaire qui dirige le Togo parce que la branche civile a échoué expliquez-nous ça s'il vous plaît merci vous savez il y a ce qu'on appelle dans tous les combats politiques il y a souvent ce qu'on appelle les contradictions internes il y a la contradiction interne il y a la contradiction externe vous voyez quand vous prenez le cas du camp du progrès le camp du progrès c'était l'UCPN de M. Meji qui a été tué entre parenthèses de façon sauvage c'est son parti l'UCPN l'Union des Nations Personnelles du Nord et le Parti Togo du Progrès c'est eux qui ont créé le front qu'ils appelaient UDPT Union Démocratie du Pôle Togo qui s'est autoproclamée enfin qui s'est baptisée progressiste l'Union des Nations du Progrès et qui ont pris la couleur rouge comme leur emblème mais il faut voir il y a des contradictions quand on a assassiné quand il y a eu d'abord les élections de 58 tu cherches les résultats tu verras M. Meji au Nord il a présenté chacun avait présenté ses candidats aux élections plus c'était des élections législatives 58 donc M. Meji avait eu une dizaine de députés une dizaine de députés il avait plus que M. Gruski qui avait à peine 3 ou 4 je ne me rappelle plus alors Meji avait plus de députés au Nord et au sud ici Gruski n'a pas eu grand chose lui-même lui-même l'autre comment M. Kuala j'ai oublié son nom de Chevié et puis l'oncle de Agbo Ibor c'est tout ce qu'il a eu alors M. Meji quand on a assassiné Olympio la France a voulu réinstaller pour mettre au pouvoir ses partisans mais M. Meji n'a pas compris pourquoi ce n'est pas lui qui est président et M. Gruski est président M. Gruski a à peine 3 ou 4 députés lui il avait 10 il avait pratiquement plus du double donc il estime que sur le plan de la population démographique il avait plus de poids que M. Gruski il n'était pas il n'était pas chaud d'être d'être vice-président mais comme c'est la France qui l'impose mais il n'était pas content ça c'est le premier point le deuxième point les pontistes ceux qui ont assassiné Olympio la plupart ce sont des gens du nord ce sont ses frères à lui ce sont ses frères à lui du nord c'est vrai non seulement ce sont ses frères qui ont fait coup d'état mais il n'avait plus de poids que M. Gruski donc il n'était pas d'accord d'être vice-président donc leur gouvernement se battait il se battait entre eux une fois parce que le gouvernement quand le président n'est pas là c'est le vice-président qui a sur l'intérim alors M. Gruski était parti en visite officielle en France et dès qu'il est parti M. Machi l'a remplacé en tant que président de la République parce qu'il a fait il prend un décret et il sort c'est un membre du gouvernement que Gruski a nommé alors certains les autres ont démissionné et le gouvernement est paralysé et le gouvernement est paralysé tu vois donc c'est ça qui a provoqué les manifestations du 29-106 de la part des CUT qui ont demandé à l'armée de prendre le pouvoir pour organiser des élections transparentes et démocratiques pour que celui qui gagne gouverne je te comprends mais les deux se font la guerre que ce soit M. Gruski que ce soit Gruski ils se font la guerre pour atteindre la tête pour prendre la tête de l'Etat mais les deux sont unis contre les CUT c'est ça que tu dois comprendre les deux sont unis contre les CUT et maintenant à cause de leur conflit la France a constaté que l'aile civile l'aile pro-française civile a échoué alors ils ont préféré maintenir l'aile militaire et il y a des mains qui sont restées depuis là et depuis ce moment la France n'ayant plus sur le plan civil ils n'ont plus des gens populaires ils n'ont plus des gens qui sont reconnus mais ils laissent le pouvoir entre les mains de l'armée qui forme un gouvernement de civils mais en fait dirigé par l'armée c'est ça que nous voulons mais ces militaires d'Yadema et tout cela c'est toujours l'ère colonial tu comprends maintenant c'est la branche la branche armée de l'impréhabilité civile qui est au pouvoir mais qui utilise simplement les civils tu comprends mais que ce soit les Gouniski que ce soit l'Amiati ou que ce soit Yadema et son fils tous se sont unis contre les quêtes et les nationalistes c'est ça que je voudrais que vous compreniez merci dites moi ce que vous pensez M. Naveiro parlez-nous un peu de la fin de Sylvanus Olympio et de comment ça a été ressenti comment vous avez vécu ça sa mort et qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé après cela merci oui vous savez ce jour-là j'étais petit j'étais j'étais au cours moyen au cours moyen 1 j'étais au cours moyen 1 quand le président Olympio a été assassiné nous nous l'a connu tout petit on l'a connu tout petit parce que en 59 déjà il était venu il a fait le tour de tout le pays il était venu de mon village il a attrapé c'était un ou c'était de 17 000 alors on l'a tué nous on était à la maison mon père on avait une ferme mon père était à la ferme c'est à peu près 12-13 km du village donc quand il va là-bas il fait des fois des semaines avant de venir donc mon père était un militant très actif du Particute donc il était à la ferme et puis on a envoyé on a envoyé les gens il a informé qu'Olympio a été assassiné donc les gens sont allés l'envoyer il n'a même pas de vélo il est rentré à pied il est arrivé le soir à pied le lendemain matin il est allé quand il est arrivé là-bas tous ses compagnons de lutte du village ont été arrêtés ils ont été arrêtés envoyés à la prison à Bassard donc quand on lui a dit ça il est allé voir le chef canton monsieur Bassabi Bonfaut et le chef canton a téléphoné au préfet à Bassard et puis on a envoyé les gendarmes ils sont venus le prendre donc tous ses collègues ont été envoyés à la prison civile de Sokore donc on l'a envoyé à la prison à Sokore alors vous pouvez imaginer que l'ambiance n'était pas le seul je ne sais pas vous citez la norme vous ne le connaissez pas la plupart des dirigeants des notables de notre quartier de tout le village ils étaient des cuites j'ai les cuites qui a gagné dans mon village ils ont tous été arrêtés donc c'était la 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 tristesse partout mais sauf sauf ce qui soutenait le régime le régime pro français c'est celui qui était content c'est tout merci vous savez quand le le président a été assassiné au 13 janvier il a été assassiné le 13 janvier 63 et le 14 le 17 janvier monsieur Gruski a été nommé président et monsieur Mehati son vice-président d'ailleurs les deux étaient en exil et monsieur Gruski était en exil au Dahome actuel Benin et monsieur Mehati était en exil bon certains disent au Ghana lui-même dit qu'il était en exil c'est en Côte d'Ivoire bon parce que ils ont tenté d'assassiner Olympio en décembre 61 la première tentative de coup d'état a eu a eu lieu en décembre et ça a raté donc ils ont pris la fuite ils étaient en exil donc ils étaient en exil quand Olympio était assassiné et monsieur Gruski est devenu président de la république mais monsieur président Gruski sous son règne on fêtait le 27 avril on n'a pas supprimé le 27 avril donc c'est quand il y a des marques pour le pouvoir le 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 ce sont oui déjà on a commencé à célébrer la fête du 13 avril et qu'on a supprimé la fête du 27 avril monsieur gomis qui avait toujours respecté le vin la fête du 27 avril c'est quand il est venu c'est il y a des mains qui a commencé à organiser le 13 avril comme une fête nationale et puis ensuite il ya des mains a carrément supprimé et l'hymne nationale alors il a remplacé salutato par les cartons tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale c'est un des mains qui a qui a changé cela et puis voilà donc c'est sous il ya des mains que tout a été changé l'hymne nationale la fête nationale pour l'indépendance c'est il ya des mains qui a été introduit et tout ça bon ça a été réinstallé réintroduit si vous voulez après la conférence nationale souveraine et puis non seulement ça il ya des mains a changé aussi là comment vous appelez la devise ce olympus c'est travail liberté patrie il ya des mains c'est devenu paix union et solidarité donc tout ça c'est après la après le la conférence nationale souveraine qu'on a réintroduit on a réinstallé tout ça là et même le tel du du le bénin ou l'un puits va construire pour pouvoir célébrer la versée la fête du 20 avril le nom de hôtel le bénin ça a été supprimé ça a été interdit oui et jusqu'à aujourd'hui bon ça a été interdit ça s'appelle hôtel et c'est plus que quoi donc il ya des mains et son groupe ils ont voulu faire effacer carrément la mémoire pour eux ils pensent que c'est olimpio la souveraineté du togo c'est pas la souveraineté d'olimpio la preuve qu'il est mort mais nous on était indépendant et souverain mais quand les gens disent que on n'est pas encore indépendant mais l'horreur qu'ils commettent c'est que la clique moi je n'ai appelé la clique c'est qu'on peut le pouvoir et depuis ce sont trois jusqu'à un jour rien à supprimer notre souveraineté c'est eux qui se sont mis sur la botte de la france pour que la france les protègent pour garder le pouvoir conserver l'armée et tout pour que j'ai lu qui j'ai l'appareil d'état mais la france même n'a pas remis en cause la souveraineté du togo la preuve le togo est un investi en france la france est un ambassadeur au togo donc la france reconnaît jusqu'aujourd'hui que nous sommes un état indépendant et souverain mais c'est seulement la clique au pouvoir ils ont besoin de soutenir la france c'est eux qui travaillent sur les ordres de la france et les gens pensent que compte tenu de tout cela on n'est pas indépendant qu'on doit reconcréer notre indépendance mais ce n'est pas qu'on doit reconcréer l'indépendance on doit renverser le régime actuel pour que les nouvelles autorités gèrent notre pays de façon souveraine voilà merci mon frère cher monsieur n'a vraiment nous vous disons merci pour avoir consacré de votre temps pour répondre à nos questions chers auditeurs nous vous invitons à aimer à vous abonner à partager et à commenter tout ce que vous voyez sur cette chaîne désormais connu sous le nom de togo forum cela nous permettra d'améliorer notre service notre travail aussi pour nous mettre efficacement au service de la libération du togo merci